Bienvenue à une autre émission de Stéphanie s'informe, cette semaine on discute de la création de jeux vidéo avec Magalie Bergeron et de la sortie de son nouveau jeu d'horreur qui s'intitule Beneficium. Ensuite on poursuit avec la série documentaire de Denis Desjardins sur l'industrie de la vieillesse avec notre chroniqueur Jean-François Joannis, mais avant tout on débute l'émission avec Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Outaouais, député de Papineau et ministre de la Famille, afin de nous mettre à jour sur les différents projets en cours, tels que la glissière de sécurité sur l'autoroute 50, la réforme des CPE et les prochaines élections. Bonne émission! Merci beaucoup M. Lacombe d'avoir accepté notre invitation et de prendre de votre temps pour discuter avec nous, mais j'aimerais tout d'abord savoir comment vous allez présentement. Ah ça va bien, ça va bien Stéphanie. C'est sûr que je dis souvent aux gens la première vague là, il y a un an, parce que ça fait déjà un an, la première vague ça a été dur, ça a été vraiment dur là, puis des fois en rétrospective je me demande un peu comment on a fait pour tenir le coup là, parce que c'était vraiment des journées je dirais assez incroyables. Je vais utiliser ce mot-là qui est quand même positif, mais là ça va bien, les choses se sont replacées, on a repris un rythme un peu plus normal malgré tout ce qui entoure la pandémie qui fait en sorte que notre vie n'est pas si normale que ça, mais ça va bien. Puis justement la pandémie, comment est-ce qu'elle a affecté tous vos différents projets? Bien c'est sûr que ça ralentit beaucoup de choses, ça c'est clair. On ne peut pas honnêtement penser qu'on serait capable de faire la même chose qu'en temps normal alors qu'on gère cette crise-là. Si vous posez la question honnêtement, une minute, je pense qu'on va tous arriver à la même conclusion. C'est clair que les énergies qu'on met dans la gestion de la pandémie, bien ça fait en sorte que ce n'est pas des énergies qu'on peut mettre dans nos projets habituels. Donc c'est sûr que ça a causé des délais, je vais dire, mais il reste qu'on annonce quand même ce qu'on a annoncé. Le projet d'hôpital en Outaouais, je pense que c'est un bon indicateur de ça, c'est un bon exemple. Donc ça a pris un peu de retard, mais on a quand même fini par l'annoncer. Donc c'est un peu ça, je dirais, pour chacun de nos dossiers, que ce soit dans Papineau, en Outaouais ou dans mon dossier famille, comme ministre de la Famille, je dirais que c'est toujours un peu ça. Un peu de retard, mais on avance quand même. Puis maintenant que l'Outaouais est passé en zone orange, c'est quoi votre plan d'action? C'est quoi vos projets prioritaires? Bien, je vais dire d'abord, c'est de rester en orange. C'est un bon début! C'est un bon début, là. Il ne faut surtout pas retomber au rouge. Donc je dis rester en orange ou même passer à une couleur qui est encore plus belle, peut-être vers le jaune, vers le vert, à un moment donné. Donc c'est vraiment ce qu'on veut, c'est ce que je souhaite. Donc c'est clair qu'à très court terme, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse vraiment rester où on est ou s'améliorer, pas revenir en arrière. Donc ça, c'est clair. Mais c'est sûr que sinon, nous, on continue de faire avancer nos autres projets, comme je le disais tantôt, qui ont pris un peu de retard. Mais je vous dirais, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a recommencé à prendre un rythme de travail qui est plus soutenu. Après la première vague, je dirais que tout ça s'est replacé. C'est quoi les autres projets sur lesquels vous travaillez présentement? Bien, il y en a plein. Il y en a plein. C'est sûr que l'hôpital, bon, c'est un projet dont on a beaucoup parlé partout en Outaouais. Sinon, dans Papineau, bien, il y a d'autres enjeux. Je pense notamment à l'urgence à Saint-André-Avelin, sur laquelle on travaille, qui n'est pas évident parce qu'il faut attirer des médecins, il faut garder ceux qui sont déjà là. Mais je dirais que ça va somme toute assez bien. Donc, on travaille là-dessus, l'autoroute 50. Je sais que pour les gens qui nous écoutent, c'est quelque chose d'important. Puis ça l'est pour moi aussi. Donc, on a déjà sécurisé une partie de l'autoroute 50. C'est un engagement électoral. On l'a fait, même si les gens, appelez-vous, ils nous traitaient de fous, ils nous disaient que c'était niaiseux de faire ça, que ça ne marcherait pas. Moi, je vous rappelle que, dernier été, bilan de décès, zéro. On a livré la marchandise avec ça. Là, maintenant, on commence aussi les travaux pour l'élargissement de ce tronçon-là. Puis on va être en mesure aussi, dans les prochains mois, par exemple, de donner un échéancier pour tout le reste de l'autoroute 50. Donc, je pourrais vous en parler longtemps. Là, il y a plein d'autres projets. Mais on garde le camp. Puis il y a également un nouveau plan d'action pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus? Bien, comme ministre de la Famille, c'est une de mes responsabilités, ça, la lutte contre l'intimidation. Peut-être que les gens sont moins au courant de ça parce que comme ministre de la Famille, c'est clair que ce dont on parle le plus, c'est la construction ou le développement des places en CPE puis en garderie. Mais je m'occupe aussi d'autres choses, dont la lutte contre l'intimidation, mais aussi du curateur public, par exemple. J'ai déposé un projet de loi là-dessus qu'on a fait adopter pour révolutionner en quelque sorte la façon dont on s'occupe des gens plus vulnérables. Ça, c'est un autre sujet. Mais sur la lutte à l'intimidation, oui, je viens de déposer un nouveau plan dont on avait besoin depuis déjà quelques années. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer le travail qui s'est fait contre l'intimidation puis la cyberintimidation. Moi, j'avais en tout cas une préoccupation particulière pour nos jeunes dans nos écoles. Moi, je pense que si on agit là, en prévention, on a plus de chances que les gens développent des comportements plus sains ensuite. Donc, on connaît beaucoup de gens autour de nous qui ont été victimes d'intimidation à l'école. Donc, pour moi, c'était important. Donc, c'est déposé puis il y a plusieurs mesures là-dedans qui vont être financées, notamment pour les jeunes. Puis concrètement, ça va être quoi les mesures mises en place pour contrer la cyberintimidation? Bien, il y en a plusieurs. Notamment, on reconduit un programme ensemble contre l'intimidation qui vise à financer des projets dans les écoles. On pense, par exemple, à une pièce de théâtre. C'est un des projets qui a été mis sur pied. On pense, sinon, au travail qu'on fait avec les corps policiers pour prévenir la cyberintimidation, le partage, par exemple, d'images intimes. Ça, c'est intéressant. À Gatineau, il y a eu une grosse campagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a peut-être deux, trois, je dirais plus peut-être trois ans, qui était très direct, qui disait « tes boules, ta chatte, ta queue, garde ça pour toi ». Désolé du langage, mais c'était le langage qui était utilisé dans cette campagne de pub-là. C'était très imagé aussi de façon ludique avec une boule de billard, une queue de caméléon, puis un chat. Mais tout ça, c'est pour sensibiliser les jeunes, puis leur dire « n'oubliez pas que si vous partagez cette image-là, ça va rester par la suite, puis ça mène à des histoires épouvantables. » Donc ça, c'est une autre mesure, par exemple, cette prévention-là qui est incluse. Et pour la première fois, aussi, on va dresser un portrait de la cyberintimidation et de l'intimidation au Québec. Imaginez-vous, on n'avait pas ça. Donc, on essayait de lutter contre quelque chose. Puis moi, quand je posais la question « mais c'est quoi le visage de l'intimidation au Québec? » « Ouais, bien là, M. le ministre, c'est difficile. » Bien, écoutez, on va en dresser un portrait. Donc, on a investi beaucoup d'argent là-dedans aussi pour que l'Institut de la statistique du Québec puisse nous faire un portrait une fois de temps en temps. Bien, c'est super. C'est quand même des très bonnes nouvelles, autant pour les différents profils de l'Outaouais, mais pas seulement de l'Outaouais, du Québec, autant pour l'autoroute 50 que du côté des jeunes. Bien, en fait, la cyberintimidation, c'est pas seulement les jeunes, il faut également se le mentionner. C'est vraiment pour tous. Puis maintenant, en tant que ministre de la Famille, vous avez mentionné vouloir une réforme en profondeur des CPE. C'est quoi la grosse problématique des CPE pour les gens qui n'en ont pas vraiment entendu parler? C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long à construire. Mais c'est bon. Mais oui, on peut en parler. C'est pas trop long à expliquer le problème, mais le problème en tant que tel, c'est que c'est trop long à construire un CPE. Tu sais, quand on est arrivé, ça prenait 48 mois. On a fait baisser ça à 36 mois. Puis je dis, bon, trois ans, c'est bien. C'est mieux que quatre. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux que ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on soit capable d'être encore plus efficace. Donc ça, c'est clair. En Outaouais, par exemple, on a déjà près de 400 places qui sont en développement. Il faut que ces places-là soient accélérées. Il y a d'autres places aussi qui résultent des autres appels de projets. Donc moi, je pense qu'on est capable de faire plus vite. Puis les annonces qu'on fait, en ce sens-là, vont avoir des effets. Est-ce qu'on est obligé de toujours regarder par-dessus l'épaule des gens qui construisent les CPE quand ils choisissent tel ou tel professionnel pour leur plan? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, leur donner un montant de départ pour partir le chantier comme un fonds de roulement? Est-ce qu'on est capable d'alléger toute la paperasse qu'on leur demande de remplir? Oui, oui, oui. C'est toutes des choses qu'on peut faire. Donc au moment où cette entrevue est diffusée, l'annonce est faite. Puis on va de l'avant. Super. Donc c'est quoi que vous allez faire pour régler un peu le problème des délais? Ça a déjà été une part réglée du 48 mois au 36 mois. Mais là, pour que ça soit encore plus court? Bien, ça prend des mesures d'allégement, c'est clair. Puis au moment où on se parle, l'annonce, elle est faite. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on passe par exemple de 17 étapes à quelque chose comme 9 étapes. Donc ça va vraiment faire toute une différence pour les promoteurs. Puis on va être capable de réduire le délai à 24 mois. Donc ça va vraiment faire une différence pour les promoteurs sur le terrain. Puis on nous dit que ce qu'on met de l'avant, ce sont des demandes qui sont somme toute historiques de la part des promoteurs de CPE. Donc moi, je suis très, très content de ce qu'on annonce. Certainement. Puis au début de votre mandat ou durant votre mandat, vous avez mentionné que vous vouliez impliquer davantage les jeunes dans la politique. Maintenant, avec l'approche des élections, comment voyez-vous ça? Bien, il faut, il faut continuer. Puis là, tout dépend de ce qu'on entend quand on parle de jeunes. Moi, j'ai fait rire une collègue l'autre jour parce que je me considérais comme un jeune. J'ai dit moi à 32 ans, là. Puis là, je pense que j'ai sonné un peu mon oncle en disant ça. Je vieillis, c'est sûr. Mais à 32 ans, je suis quand même le plus jeune ministre au Conseil des ministres. Puis il faut que les jeunes de notre génération, début trentaine, oui, on prenne notre place. C'est clair. Parce que c'est pas vrai qu'à la table de décision, il faut seulement que ce soit des gens qui ont une carrière de 20, 30 ans, qui ont déjà tout réussi, ce qu'ils avaient à réussir. Ça prend aussi des jeunes en début de carrière, entre guillemets, qui ont une autre réalité. Vous savez, nous, au Conseil des ministres, là, on est au moins trois ministres qui avons des jeunes enfants, si c'est pas quatre. Donc, entre autres, des bébés. Puis, bien, moi, je trouve que c'est important parce que ça amène une autre, ça amène une autre perspective, une autre façon de voir les problèmes avec les yeux de la génération d'aujourd'hui. Puis l'engagement politique, bien, il faut pas attendre à la trentaine, là, nécessairement. On peut commencer dès le secondaire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, là. Puis ça nous prépare. Puis un jour, bien, il y a une opportunité qui se présente, il y a une porte qui s'ouvre. Puis on peut entrer dedans. Donc, c'est clair que moi, j'ai toujours ce message-là pour les jeunes. Il faut absolument s'impliquer en politique. Et s'il y en a qui nous écoutent et qui ont envie de le faire, bien, contactez-moi. Moi, c'est, tu sais, il y a une citation que j'aime beaucoup d'Albert Jaccard. Et ce qu'il dit, c'est, il faut faire de la politique. Quand on en fait, en faire, c'est courir la chance de se tromper. Mais ne pas en faire, c'est être sûr de se tromper. Et puis ça, c'est une citation que j'aime beaucoup. Ça prouve que, bien, oui, on risque peut-être de glisser quand on fait de la politique. Mais si on n'en fait pas, c'est encore pire parce qu'on n'est pas là pour mettre notre couleur dans les décisions. On n'est pas présent. Oui. Bien, un grand merci. C'était une superbe entrevue. Et on a essayé, justement, les jeunes à participer un peu plus à la politique, à s'intéresser surtout à la politique. Puis pour les gens qui aimeraient avoir plus de détails sur les projets qui se passent présentement, sur quelle plateforme qu'on peut les retrouver? Bien, les gens peuvent assurément venir sur ma page Facebook. Donc ça, c'est clair. En tapant Mathieu Lacombe, là, ils vont retrouver habituellement, il y a vraiment, je dirais, un bon aperçu de tout ce qu'on fait comme travail. Puis sinon, bien, les gens peuvent toujours communiquer avec moi, soit par courriel ou encore en téléphonant au bureau de circonscription. Puis ça nous fera plaisir de leur donner un coup de main avec leurs enjeux ou de leur expliquer nos projets. Bien, un grand merci d'avoir été parmi nous. Et maintenant, tout ce qu'on souhaite à l'Outaouais, c'est de continuer dans la lignée de la zone orange et d'aller encore dans des couleurs plus claires. Donc, merci beaucoup. Tout à fait. Bonne fin de journée. Bonjour Magali, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Et j'aimerais tout d'abord savoir d'où vient ta passion pour les jeux vidéo. Ma passion pour les jeux vidéo provient de mon enfance. Effectivement, quand j'étais jeune, dans le fond, je jouais beaucoup aux jeux vidéo avec ma mère. Étant une mère monoparentale, c'était vraiment notre hobby préféré de passer des soirées ensemble à jouer à des jeux vidéo. Et étant une artiste de nature, c'est avec cette passion-là que j'ai décidé d'en faire ma carrière. Puis, c'est avec cette décision-là que j'ai décidé d'aller étudier en arts visuels au Cégep de l'Outaouais, ainsi qu'aller au baccalauréat en création de jeux vidéo à l'UQAT. C'est quoi les différentes qualifications qu'on aurait besoin pour concevoir des jeux vidéo? Différentes qualifications, ça dépend du domaine dans lequel tu veux t'en aller en jeux vidéo, parce qu'il y a le domaine artistique, il y a le domaine design, il y a le domaine programmation. Bref, il y a vraiment plein de branches dans lesquelles tu peux te spécialiser. Je te dirais que les qualifications générales, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, c'est le travail d'équipe, la communication, l'efficacité et la passion. Et toi, dans quel domaine tu te diriges? Moi, je suis une artiste de jeux vidéo 3D. Donc, c'est vraiment tout ce qui est le design graphique? Je te dirais que ça va toucher vraiment plus au visuel 3D en 3D, pardonnez-moi, ce qui fait en sorte que ce que tu vois dans un jeu vidéo, les objets, les meubles, les arbres, les personnages, tout ça, en fait, c'est des gens comme moi qui s'en occupent. Évidemment, il y a des spécialisations, on ne peut pas tout faire, mais je te dirais que c'est vraiment plus cet aspect-là. Le côté design graphique, ça va être d'autres artistes qui vont s'en occuper. OK, parfait. Puis, c'est quoi les ouvertures d'emploi dans le milieu des jeux vidéo? Le milieu des jeux vidéo étant en pleine expansion, surtout dans la région du Québec, étant donné qu'on est un bassin très important pour l'industrie vidéoludique, je te dirais que les ouvertures sont assez bonnes. Cependant, il faut qu'on soit perspicace dans nos demandes d'emploi. Il faut savoir se démarquer. Il faut savoir se créer un bon réseau. Puis, avec ces qualifications-là, il y a possibilité de facilement rentrer dans l'industrie. Tant que tu as de la passion et que tu t'acharnes, c'est possible. Il y a quand même beaucoup d'ouverture d'emploi. Oui, oui, totalement. Il faut seulement travailler fort. Exactement. Puis là, maintenant que tu as terminé tes études dans les derniers mois, tu devais créer un jeu. Et j'aimerais savoir comment on crée un jeu de A à Z. C'est quoi les différentes étapes par lesquelles on passe? Ouf! Pour créer un jeu, c'est assez complexe. En gros, je vais essayer de faire ça comme un gros motton. On commence par le brainstorming, qui est dans le fond, trouver les idées, trouver le thème, trouver des images de référence, des mood boards pour vraiment se céter dans l'idée, vers le chemin qu'on veut aller pour faire notre jeu. Par la suite, il faut établir le design. Donc, qu'est-ce qui vont être les mécaniques? Les mécaniques, ça peut être ramasser des ingrédients. Ça peut être se battre. Ça peut être des mécaniques de personnages comme se coucher, courir, voler. Donc, ça, c'est très important à établir dès le début. Par la suite, c'est d'établir la direction artistique. Donc, de prendre les mood boards qu'on a décidés du début et d'en faire des éléments concrets, en fait, afin de donner vraiment une vision artistique établie aux artistes pour qu'on puisse commencer la production du visuel. Il y a aussi l'aspect programmation qui se fait en parallèle à la production artistique, ce qui veut dire qu'il va y avoir la programmation de tous les personnages, des loading screens, écoute, de plein d'articles. Je fais vraiment un résumé. Et par la suite, en fait, ça va être d'établir des sprints. Ça va être d'établir des buts à remettre à chaque deux semaines, à chaque mois, à chaque semaine. Ça dépend de l'équipe. Ça dépend du temps que tu as aussi. C'est de déterminer le temps que tu as pour réaliser un jeu. Combien de temps ça peut prendre, réaliser un jeu? En moyenne. En moyenne. Écoute, tout dépendant si c'était une production AAA. Personnellement, en n'ayant pas encore travaillé en AAA, je ne pourrais pas dire par cœur. Je sais cependant qu'il y a des jeux qui peuvent s'étendre jusqu'à 7 ans, 10 ans de production, comme il y en a qui peuvent s'étendre à 3 ans, 4 ans en production. C'est sûr qu'on va éviter le crunch. Le crunch étant de faire travailler excessivement les employés en dehors des heures de travail normales. Dans le cadre, par exemple, d'un game jam, qui est de faire un jeu vidéo en un court laps de temps de 48 heures une semaine. Comme je te dis, ça peut vraiment varier, tout dépendant du but optimal que vous voulez atteindre, du scope du projet, du budget et du nombre d'employés. Puis justement, durant tes études, vous avez créé un jeu. Je ne sais pas si tu l'as créé en équipe ou seule. Je l'ai créé en équipe. Ok, super. Je n'aurais pas été capable de faire ça toute seule. Donc en fait, ton jeu s'appelle Beneficium et c'est un jeu d'horreur. J'aimerais que tu me parles en fait pourquoi tu as choisi le thème de l'horreur et qu'est-ce qui se retrouve dans ton jeu. J'ai choisi le thème d'horreur parce que c'est un type de jeu qui m'attire beaucoup, autant côté du joueur que le côté artistique. Pourquoi on a choisi l'horreur? Parce qu'on voulait aller rechercher les thèmes des sorcières de Salem au tout départ. C'est dans nos premiers, premiers jets d'idées. C'était les sorcières de Salem qui s'étaient manifestées et on trouvait qu'il y avait quelque chose d'occulte et de sombre à aller chercher là-dedans. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas faire un jeu d'horreur. C'est populaire, ça fonctionne, c'est un défi à réaliser parce qu'il faut bien réussir l'ambiance, il faut bien réussir les cues pour donner vraiment peur aux joueurs. Mais on s'est dit qu'avec le thème des sorcières, de la sorcellerie, de sortilèges, d'ingrédients, c'était quelque chose qui serait intéressant à faire dans ce style-là. Le jeu, tu incarnes Abigail Vandran qui est une sorcière qui faisait partie d'un covan. Sa grand-mère, pardonne-moi, se fait capturer et elle doit la retrouver dans les bois sombres, lugubres. Et dans ces bois-là se cachent des créatures qui sont très, très dangereuses, très, très terrifiantes. Et pour pouvoir réussir à survivre à la forêt et à ces monstres-là, tu dois ramasser des ingrédients dans ton environnement et lancer des sortilèges qui vont t'aider à échapper à l'attention de la créature qui t'attaque. Donc, c'est uniquement se cacher, utiliser ses sorts à son avantage. Donc, c'est du stealth. Il n'y a pas de combat et tu progresses dans l'environnement comme ça. De survivre, en fait. Oui, exactement. Et sur quelle plateforme qu'on peut jouer à ton jeu, à votre jeu, à toi et ton équipe? Notre jeu est disponible sur PC via Steam. Dans le fond, c'est l'application Steam. Il est gratuit, donc free to play. Et oui, dans le fond, c'est très facile. Tu le downloades et tu peux commencer à y jouer dès que le download est fini vis-à-vis Steam. Bien, super. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation et on invite tous les gens à essayer votre jeu et à nous donner des commentaires également si vous avez apprécié le jeu. Et maintenant, on va poursuivre avec la chronique cinéma de Jean-François. Merci. Bonjour Jean-François. Merci beaucoup d'être avec nous pour une autre chronique cinéma. Et aujourd'hui, tu nous parles d'une nouvelle série de documentaires uniquement disponibles sur le web. Oui, effectivement. C'est disponible sur le site de tout.tv. C'est une série de documentaires qui parle de la vieillesse, donc ça s'appelle l'industrie de la vieillesse. On va parler nécessairement des personnes âgées, de la situation actuelle, puis où est-ce que ça s'en va. Et c'est difficile d'en parler avec le sourire. Je dois dire que c'est une série qui est assez touchante. C'est une réalisation de Denis Desjardins. Denis Desjardins, c'est un grand amoureux du cinéma et de l'histoire au Québec. Si on regarde ce qu'il a fait sur le site de l'ONF, on voit bien que c'est des sujets qui l'intéressent beaucoup depuis longtemps. Il a commencé à faire son nom un peu au début des années 2000. Et il a une touche particulière à ce qu'il fait, qui est très personnelle, puis ça ne fait pas exception dans ce cas-ci. Parce qu'il va parler, entre autres, de comment est-ce qu'il a vécu l'histoire avec sa mère. Je pense que tu l'as vu un peu, ce qu'il fait. Bon, on explore où on en est présentement avec la situation des personnes âgées, puis on le sait, c'est pas toujours rose. Et ça ne va pas en s'améliorant. On parle que d'ici 2031, ça serait 30 quelques pourcents de la population qui serait au-dessus de 55 ans. Donc, il va avoir des besoins pour des personnes âgées. Et nécessairement, on peut s'imaginer le stress que ça va donner à l'État de pouvoir soutenir ça, puis à toute la société, de pouvoir payer pour les services qu'on a besoin d'offrir à nos personnes âgées pour qu'ils restent en sécurité et en santé dans les centres de personnes âgées. On explore aussi comment ça s'est passé de partir, d'avoir des personnes âgées avec nous à la maison, où est-ce que c'est les plus jeunes qui en prenaient soin, puis aussi que les personnes âgées, dépendamment de leur autonomie, pouvaient participer à la vie familiale, à aujourd'hui, où est-ce que c'est la mode, si on veut, de dire, bon, bien, on va vous placer en centre d'hébergement ou CHSLD. Une des choses qui est intéressante, c'est que, premièrement, on vit plus longtemps. Donc, s'il y a 20 ans, on parle que c'était dans la soixantaine qu'on était, parce qu'il y a l'espérance de vie. Maintenant, on est rendu dans, mettons, 80 quelques années. Donc, la réalité est différente. Ça fait en sorte qu'on a plus de gens qui ont besoin de soins, et présentement, l'État n'est pas capable de fournir, puis comme je disais tantôt, ça ne va pas s'améliorer. Donc, ce qu'on propose, entre autres, dans le documentaire, c'est qu'il faut revenir à, ou du moins, il faut installer des moyens pour offrir des soins à domicile. Et malheureusement, bien, le Québec n'est pas là. Pourquoi offrir des soins à domicile? Bien, c'est que c'est une meilleure qualité de vie pour les personnes âgées. On dit que les problèmes de santé que les personnes âgées vont vivre, c'est davantage des problèmes cognitifs que des problèmes physiques. Et le stress de déménager, de partir de son milieu dans lequel il est accoutumé, dans lequel il connaît son environnement, et de partir dans un centre à l'extérieur, bien, ça n'aide pas à leur situation. Et aussi, il y a des médecins qui viennent témoigner, puis qui ont déjà vécu à l'époque où les médecins, on n'a peine à imaginer ça aujourd'hui, mais les médecins allaient à domicile pour offrir des soins à l'époque. Et donc, ça permet aux gens qui vont à domicile de voir, bien, c'est quoi l'environnement dans lequel une personne âgée vit, puis c'est quoi leurs besoins. Donc, on perd cet aspect-là. Alors, on veut que ça revienne à ça. Mais, encore une fois, malheureusement, le Québec n'investit pas en ce sens-là. On fait une comparaison qui est super intéressante, qui m'a vraiment frappé. C'est qu'on compare, par exemple, au Danemark. Au Danemark, on dit que c'est 73 % des budgets qui sont alloués aux soins à domicile, alors qu'ici, au Québec, on parle de 14 % du budget en santé qui est alloué pour les soins à domicile. Donc, là, on est en 2021, on parle dans 10 ans. Ça fait qu'on regarde dans ce documentaire-là, bon, l'urgence d'agir maintenant pour que ça, ça change, et pour te donner une autre idée de comment on est loin de là, à un moment donné, on va parler des listes d'attente pour pouvoir placer une personne âgée en soins au CHSLD. On parle de deux ans. Mais une fois que ton deux ans est passé, puis qu'à un moment donné, tu reçois un appel, il y a tellement de monde dans la liste d'attente qui te donne 24 heures pour déménager une personne. Donc, tu peux imaginer le stress que ça peut apporter à un parent. Imagine-toi avec ton parent, tu te dis, OK, bien, maman, papa, il faut qu'on déménage ici les prochains 24 heures. C'est tout un changement de vie. C'est inhumain. On va voir cet aspect-là, cette triste réalité-là dans le documentaire. C'est vraiment déchirant de voir comment, où on en est rendu. Chapeau à Denis Desjardins pour avoir fait cette série-là. Moi, je la recommande fortement à tout le monde. Il faut qu'on soit sensibilisés à ça. Si on veut voir des changements. Donc, encore une fois, c'est sur tout.tv. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette série percutante qui nous amène à réfléchir sur notre avenir. Et je vous remercie d'avoir assisté à notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Stéphanie S'informe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada